Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Civilisation 6 dans lequel on incarne l'Empire Sith et sa reine Tomiris. Alors on en est où ? On est à Rio de Janeiro. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? On vise toujours un petit peu de culture quand même. Pourquoi pas faire un amphithéâtre ici ? Donc on a fait notre petit bâtisseur, très bien. Il faudrait faire une force militaire quand même, histoire d'assurer le coup. On va faire des archers montés, on va refaire une petite unité. Toi, tu vas venir réparer ça, tu vas venir faire quelques petites réparations, tour suivant. Alors vous vous souvenez, on était arrivé en Afrique, et donc on a trouvé un petit endroit ici pour débarquer au calme. Donc c'est plutôt pas mal. Côté technologie, on essaye de rusher un petit peu les petites technologies qui ne coûtent pas très cher, comme ça on remonte un petit peu au classement, et on découvre des choses que de toute façon on est censé avoir. Ici, on va se débarrasser de ces nouveaux barbares qui avaient pop, voilà. Toi tu vas me réparer ça. Ici, alors on en était où ? Ok, on va commencer, déjà on va explorer un petit peu, là, ce qui se cache dans le sud du pays, enfin du continent plutôt. Alors, ici, qu'est-ce que tu nous proposes de faire ? Tu peux faire des mines, effectivement. Oula, effectivement tu peux faire ça. Ceci étant, est-ce qu'on a les sous pour... Ouais, tout juste, hein. Pour aller aménager cette ressource-là. Ok, alors juste un truc. Acheter... Donc on va pouvoir commencer à acheter des missionnaires, visiblement. Je terminerai ce point quant au pouvoir des rôles, en citant ce point... Alors, changer de doctrine. On a accès à un niveau de gouvernement supplémentaire, donc qui est la monarchie, on va le prendre. Donc, habitation plus 2 pour toutes les villes possédant des remparts médiévaux, et plus 20% de points d'influence pour les émissaires. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, ici, en termes de doctrine militaire, on en a deux disponibles. Cavalerie légère, cavalerie lourde. Alors, il va certainement falloir faire quelque chose, de toute façon. On pourrait mettre ça, déjà, activité plus 1 pour toutes les villes abritant une garnison. Et j'imagine qu'on va mettre ça aussi. De façon à pouvoir faire des chevaliers, par exemple. Et en produire deux à la fois, puisqu'on a le bonus qui permet de produire deux unités de cavalerie à la fois. Le reste, on peut le laisser comme ça. Alors, c'est pas le top, la monarchie. On va confirmer les doctrines. Mais, tiens, j'ai bien fait de cliquer là. Donc, on va obtenir un savant illustre prochainement. Un prophète illustre recrutement impossible. Pourquoi ? Vous avez déjà autorisé de personnages illustres de ce type. D'accord. Donc, vous pouvez en avoir qu'un seul. Pas cool. Pas cool du tout. Alors, on peut avoir aussi un marchand illustre, peut-être. Si on arrive à remonter là-devant. Peut-être. On va voir ça. Alors, formation militaire. Pourquoi pas. Alors, rempart antique, d'accord. Grande bibliothèque, c'était une option aussi. En termes de... Ouais, on va éviter de faire que des... Que des trucs comme ça. Poupoupou a que duc. Des remparts antiques. Allez, on va faire des remparts. On ne sait jamais. Je n'ai pas trop ce qui peut nous attaquer là. Mais, c'est pas grave. Toi, j'ai envie que tu retournes défendre ta ville. Toi... Tiens, on va aménager ça. Mon avis, c'est aussi bien que d'aller réparer autre chose là-haut. Toi, tu vas prendre ça. Tu vas revenir pour chasser le petit gars là-bas. Ok. Donc, on continue à explorer un petit peu gentiment, mais sûrement. Tiens, on lui débarrasse d'un truc. Comme ça, il va croire qu'on est son pote. Ok. Donc, au sud de l'Afrique, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. C'est plutôt bien pour nous. On va pouvoir commencer à mener des opérations ici. Et j'imagine quand même qu'il va falloir un peu plus d'unités militaires, par contre. Toi. Il n'y a pas de mine là-dessus, on est d'accord. Là non plus. On va plutôt faire une mine là-dessus. Toi. C'est hors de question que tu t'enfuis un petit peu plus loin. Alors, est-ce qu'il y a des villages barbares ? On fait le tour quand même. Vilnius s'est débarrassé du village barbare qu'il y avait là-haut. Ok. Unité en attente d'ordre. Donc toi, tu peux aménager cette mine là. Ok. Alors ensuite. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah bah c'est bien. Elle a complètement déserté le sud. Alors j'aimerais juste savoir où se trouve... Oh quoi, tu ne veux pas l'attaquer ? Où se trouve sa ville principale ? J'imagine qu'elle est quelque part par là. Toi. Donc je pense qu'au sud, réellement, il n'y a rien. Là, il n'y a plus rien du tout. On verrait des frontières de ville. Ah, tu peux attaquer deux fois toi, c'est vrai. Comme si ce n'était pas assez abusé. Donc on va continuer dans ce petit coin là. J'imagine qu'on devrait entrevoir une ville. J'espère. Mathématiques, d'accord. Alors, peut-être qu'en technologie, on pourrait viser les chevaliers. On est d'accord, c'est de la cavalerie lourde. Attends, notre bonus, c'est quoi déjà ? Qu'on vérifie un petit peu. Cavalerie légère. Ah merde. Donc c'est de la cavalerie légère qu'il nous faut. Donc du coup, la chevalerie ne nous sert pas à grand-chose. On en est où là, avec tout ça ? Donc on a la cavalerie normale. Ah ouais, c'est pas ouf, ouf, ouf. Ça, c'est de la qu'on va rapprocher. Du combat à distance. La prochaine cavalerie, c'est ça, je crois, non ? Non, c'est une unité de reconnaissance. Et ou à la prochaine cavalerie. Je crois qu'il n'y allait pas avant un moment, en fait. Donc, c'est là qu'on va peut-être avoir quelques petites difficultés. On va prendre ça quand même. Allez, hop. Sortir d'ici. Le moulin à haut l'a déjà construit. Alors, ici. Donc, on avait fait ça pour aller... Ouais, je me souviens. Aménager ça ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire un port, éventuellement. Je pense que c'est intéressant d'acheter cette case-là. Ah, merde. Je ne sais pas pourquoi je m'étais imaginé qu'il y avait deux poissons l'un à côté de l'autre. Ce n'est pas grave. Hop, voilà. Faire attention au niveau de l'or, on n'est pas large. Mais alors, pas du tout. Ici. On va rapprocher la catapuie. What ? Mais... Ah, c'est énervant, ce truc qui vous change le... Non. En fait, non. Donc, toi, tu vas remonter. En fait, le jeu vous sélectionne automatiquement une unité. Mais le truc, c'est que si vous êtes parti pour jouer une autre unité juste à ce moment-là, vous faites exactement ce que je viens de faire. C'est-à-dire que vous amenez des unités là où vous ne souhaitez pas les amener. Bref, ce n'est pas grave. Ça nous a fait perdre un tour. On peut faire une... Ah, il y a les là, le commerçant, la caravane. Ok, les trucs s'enchaînent à tous les tours. On débloque un truc, c'est pas mal. Tradition navale. Alors. Un... Pas trop intéressant. Ça, déjà plus intéressant. Hop. On va continuer à mettre des mecs chez Zanzibar. Ici. On va se rapprocher gentiment, mais sûrement. Le Kilimanjaro, qui est placé exactement au bon endroit. Donc, ça, c'est plutôt cool. On voit qu'il y a un quartier ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Avec des remparts comme ça. Hop. Ah bah, c'est la ville, tout simplement. Là, il y a des remparts, par contre. Donc, on va avoir besoin de notre catapulte. Toi, si tu pouvais revenir dans les parages, ça serait plutôt bien. Et ça, c'est quoi ? Tingzi de baie. Composée expériment de l'excusé de la poignée. Ah. Et oui, c'est dangereux et ça coupe. Allez, hop. Donc, toi, ici, tu t'étais débarrassé de l'éclaireur ? Je ne sais même plus. Ah bah non, il est là, regarde. Hop. Ok. Donc, toi, tu vas passer ton tour. Toi. Hop. Allez, il est en train de construire un port. C'est pas sa capitale encore. Donc, il a au minimum une, deux villes et sa capitale. Et là, c'est... Ouh. Ouh, ça fait mal, ça. Ça fait relativement mal, ce truc-là. Ouh là, ouh là. Qu'est-ce qu'il m'a sélectionné, là ? D'accord. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va construire, ici ? Une grande bibliothèque. Faudrait faire des unités militaires. Alors, soit une deuxième catapulte. Soit encore des archers montés. C'est vraiment pas ouf, en termes de... On va faire une deuxième catapulte. Toi, tu te fortifies ici. Choisir la production. Ici, dans cette ville de Brun. Le problème, c'est que... C'est pas la top ville de chez Topville, ça. Je sais pas. Qu'est-ce qui pourrait t'aider, là ? Qu'est-ce qui pourrait te faire du bien ? C'est quoi ton problème ? En plus, t'as pas de problème. Habitation 5 sur 5. 45 tours de... Ils sont où, tes citoyens ? Ouais, ils sont sur les ressources qu'on t'a aménagées, forcément. Pourquoi c'est pas fou comme ça ? Et il n'y aurait pas des ressources qui t'intéresseraient quelque part autour ? Non, c'est clairement pas dingue. On est un petit peu embêtés, là. Oui, mon Saint-Michel, sans un tour. Je sais pas. Fais-moi un bâtisseur. On va voir si on peut faire quelque chose de toi. Hop. Non, mais c'est pas vrai. Je voulais sélectionner l'autre. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ah oui, ça. Donc j'ai encore perdu un tour, là, avec mes conneries. Ok. En plus, il a un campement ici. Ça s'annonce plutôt coton. Donc je sais pas s'il ne me vaut pas mieux que j'attende ma deuxième catapulte. Plutôt que de me lancer dans des folies. Folies que je suis à peu près sûr de regretter. Les quatre piliers de l'univers sont le feu. Alors, mais c'est quand même inquiétant. Ça, j'ai vraiment rien, en fait. Soutien, anti-cavalerie. Frégate. Ah, mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Une tour de siège. Ce qui peut être intéressant. Mais ouais, sinon, on en parle de la merde que c'est, là ? Ou comment ça se passe ? Je crois que, de toute façon, puissance en combat rapproché. Unité de bombardement. Unité de combat rapproché. Combat à distance. Cavalerie légère. Donc il faudrait viser ça, en fait. Dans 23 tours. Bon. Parce que là, ça va être un petit peu la merde. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu ? Un savant illustre. Très bien. Alors, où est-ce qu'il est ? Ah, c'est vrai qu'on avait produit ça ici. Tu vas nous refaire un bâtisseur. Parce que t'as beaucoup de choses à aménager ici. Vous allez venir débarquer ici. Non, je veux prendre l'autre. T'es gentil. Je crois qu'il y a une option qui permet de désactiver la saisie automatique des trucs. Alors, toi, tu vas te mettre ici. Toi, ici. Et toi, par contre, il faut te sortir d'ici parce que tu vas te faire... Tu vas te faire attaquer par le campement ici. Donc, il faudra petit à petit te ramener... Est-ce qu'on peut échanger ? Voilà, parfait. Te ramener vers là-bas. Hop. Passer son tour. Passer son tour. Passer son tour. J'hésite à lancer l'attaque maintenant, en fait. Ou pas. Je verrai en fonction des dégâts potentiels que ça peut faire. Tu vas revenir ici et aménager les bananes. Toi, tu vas te mettre ici. Hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, ok. Omar Kayam, tu vas venir faire ça. Parfait, parfait, parfait et parfait. En espérant que ce soit les technologies qui étaient sur notre chemin vers la cavalerie. D'accord. Donc, il n'est pas content. Ok. Alors, il n'est pas content parce que... Ah, il veut qu'on lui apporte la religion. Il est fou, lui. Il est pour que les autres joueurs visent une victoire religieuse. D'accord. Bah, écoutez. Il me semble que de toute façon... Si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ok. Ok, il veut qu'on aille le convertir. Bah, écoute. C'est lui qui a demandé. On peut aller le convertir. Moi, ce n'est pas tellement un souci. D'ailleurs, on peut même le faire à plusieurs endroits. C'est encore moins un souci. On peut acheter des bâtiments avec de la foi aussi. Ce qui peut être intéressant un petit peu plus tard. Donc, toi, tu vas venir... Je ne sais pas, ici. Voilà. Toi, tu rétablis une route commerciale avec Vilnus. Ah, je n'ai jamais vu ça. Une demande de conversion. D'accord. Le mec, il veut se faire convertir. Ok. Chacun son choix, on a envie de dire. Disons que celui-là est un peu particulier. Genre, convertis-moi. Je t'en prie, je t'en supplie, convertis-moi. Sinon, je ne serai pas content. Supplication à la conversion. Donc, toi, tu vas rester là. Toi, tu vas rester là. Ah, je n'ai pas... Votre nom restera maudit à jamais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous n'avez pas propagé votre religion jusqu'à son empire. Donc, en fait, le mec, il me dénonce parce que je n'ai pas propagé ma religion sur ces villes. Il est fou. Mais ce n'est pas croyable. C'est incroyable. J'y crois pas. Il m'a mis sur le cul, là, le Congo. Il faut absolument le convertir. C'est gentil, mais... Mais voilà quoi, en fait. Alors, vous savez quoi ? J'ai envie qu'on fasse une petite retraite, là. Qu'on le laisse un peu faire sa life. Et on va essayer d'aller le convertir, voir s'il est content. Je trouve que c'est une idée absolument stupide qu'il l'a, mais c'est pas grave. On va essayer d'aller le convertir. Je ne sais pas. Peut-être qu'il sera content. Rio de Janeiro. Qu'est-ce que tu peux faire, mon coco ? Alors, c'est pareil. Tu n'as pas une croissance de foufou. En revanche, niveau production, tu ne te débrouilles pas trop mal. Allez, fais-moi un temple. On va faire plein de temples. On va aller le convertir, ça va être drôle. On va mettre des mecs à Zanzibar. Du coup, est-ce qu'au niveau des cités-états, Zanzibar, influencé par trois civilisations ? Donc, on est au même niveau que le Congo. Si on rajoute encore un mec, on peut prendre la suzeraineté de Zanzibar et lever des troupes. Ça peut être intéressant dans l'optique d'une guerre contre le Congo. Bah, vous, les mecs, vous allez rester là. Je vais vous mettre en état d'alerte. Tour suivant. Putain, le mec, il veut qu'on aille le convertir, quoi. Par contre, les défenses commencent à se renforcer. Tu sors d'où, toi ? Voilà, ça nous fait un petit peu d'expérience, on le prend. Ici, deuxième catapulte. Tu vas venir ici, par exemple. Hop, je ne sais pas pourquoi il nous propose de le déplacer alors qu'on ne peut pas se déplacer. Enfin, c'est idiot. Toi, tu restes en état d'alerte. Toi aussi. Choisir une production. Alors, temple de machin truc. Octroie deux apôtres. Doit être construit dans un lieu sain. Ah oui, c'est une merveille, de toute façon. Ok, ok, ok. Est-ce que c'est intéressant de viser ? C'est pareil, ça ne se développe pas de ouf, quoi. On n'a pas vraiment des villes qui... Des grosses, grosses villes, quoi. C'est pas la folie, quoi. Du coup, on pourrait peut-être construire... On refait des archers Monté encore Histoire d'assurer le coup contre le Congo éventuellement Alors nos petits missionnaires Ils sortent d'où eux ? Sérieux ils sont où ? Il y a encore des barbares là qui nous attaquent Toi Tu vas faire un moulin à eau Tu vas aller aménager cette ressource ici Toi qu'est-ce que tu faisais là ? Cette ressource est déjà aménagée Alors du coup Je ne sais pas Aménager des fermes ici J'en sais rien Toi tu vas disparaître Ok tour suivant Où sont nos missionnaires ? Alors on a un premier missionnaire ici Un deuxième ici On va aller lui convertir ses villes Puisque c'est son souhait le plus ardent Et sinon il n'est pas content J'en reviens pas C'est la meilleure Tour suivant Bon bah écoutez je pense qu'on peut se laisser ici Dans cet épisode Donc on ne s'est visiblement pas fait un ami Puisqu'il veut absolument Donc le Congo Attends t'es gentil Merci Le Congo veut absolument qu'on aille le convertir Sinon il va nous faire la guerre Donc voilà quoi On va aller gentiment le convertir Puisqu'il nous le demande Donc supplication à la conversion C'est un peu de l'inédit Voilà j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu Je vous donne rendez-vous dans le prochain D'ici là amusez-vous bien Et à tchou tchou C'est un peu de l'inédit Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz